L'Union régionale des travailleurs du centre nord de Bouaké, URTB, démembrement de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, a échangé avec la presse. Au centre des débats, la non-application du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG, qui de 36 000 francs est passée à 60 000 francs CFA en 2014. Kwasi Conan Anderson a fustigé le comportement de certaines entreprises de Bouaké, et refusant toujours d'appliquer le nouveau SMIG adopté par le gouvernement. Le secrétaire général de l'URTB a demandé à l'État de prendre des mesures pour l'application sans condition du SMIG. L'Union régionale des travailleurs du centre nord de Bouaké a également exhorté le gouvernement à faciliter leur droit des prêts aux entreprises. Des prêts qui vont permettre la réouverture de certaines usines fermées et l'augmentation de la capacité de production des entreprises. pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes. L'apport, c'est peut-être favoriser l'octroi auprès des banques, permettant d'avoir accès à ces d'argent pour faire fonctionner cette unité. Si les banques ne permettent pas aux entreprises, aux investisseurs, d'avoir les moyens nécessaires de faire fonctionner les usines, la population va encore en souffrir. Kwasikona Anderson a dressé le bilan de son organisation au cours de l'année 2014, activité qui se résume à l'élection des délégués du personnel au règlement des litiges entre employés et employeurs. Kwasikona Anderson a dressé le bilan de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection. Kwasikona Anderson a dressé le bilan de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection.